Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui Temptem du Bertrand nous revient avec J. Stéphane Bessot qui est un ingénieur dans le domaine de la génie mécanique. Alors il est multifonction, il fait dans la gestion de projets, la gestion de produits, il fait dans la conception. Alors il va nous parler de sa formation, de sa carrière jusqu'ici. Il va nous parler aussi de ses convictions, de son rapport avec l'Afrique et des différentes choses auxquelles il croit. Alors je vous invite à lire l'article dans cet interview à R-Support, ceci www.tamtam.com mais aussi à découvrir les autres articles, interviews et podcasts. Bonjour J. Stéphane, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour Temptem de Liberté, déjà merci pour l'invitation, je suis très honoré. J'aime énormément ce que vous faites. Oui, alors J. Stéphane, de nom de famille Mbessot, pas moca. Oui, je suis un africain, 35 ans, père de trois enfants que je salue ici. Sinon, voilà, vivons en Allemagne. D'origine camerounaise, né à Nangaiboko, pour ceux qui connaissent, de place to visit. Ouais, donc, aîné d'une famille de cinq enfants, très pieuse, de parents, enseignants. Sinon, voilà, comme je disais, né en Angaiboko, c'est une fille d'enfance plutôt entre les grumières et les jeux sur la route. Et, ouais, donc, après, ce sera sur Yeroundé qu'on va déménager pour s'aller plus tard. Mais, sinon, voilà, une enfance plutôt tranquille, on va dire. Sinon, ouais, sinon, centre d'intérêt, donc, très curieux déjà, depuis l'enfance, du moins c'est ce qu'on dit. Très gourmand, ouais, d'aimer de chez nous. Donc, voilà, entre autres, quoi, par exemple, le plat jaune, hein, qu'on qui plante un mur, pour ceux qui connaissent. Voilà, et sinon, ouais, très jovial, et, oui. Quels sont tes objectifs et ton ambition ultime ? Mon ambition ultime ? Ah, vous avez des questions. Alors, mon ambition ultime, comment dire ? Ayant grandi au Cameroun, et plutôt, l'ont vécu au Cameroun, et puis, on y va encore, là, de temps en temps, le plus qu'on peut, on se pose quand même assez tôt des questions, la question de savoir, ouais, pourquoi est-ce que certaines choses ne marchent pas comme elles devraient, parce qu'on compare beaucoup. Donc, ouais, donc, ça fait que, oui, on se pose ces questions, et, en tout cas, j'ai la conviction, comme beaucoup d'autres jeunes africains, entre-temps, qu'il y a possibilité de faire plus, de faire mieux avec les moyens que nous avons sur place, et, voilà, c'est l'une, c'est même ma conviction ultime, personnelle, voilà. Sous-titrage ST' 501 Et là, il dit ton parcours académique. Mon parcours académique, alors, déjà, le cycle général au Cameroun, c'est-à-dire, je termine avec un baccalauréat C, au lycée de Samé Foulan. Voilà, après, je fais deux ans quand même à Ngoïkele, en mathématiques et physique, en faisant en parallèle mes cours de l'an pour l'Allemagne, parce que, voilà, très tôt, ou bien juste après le bac, c'était décidé que je devais continuer du côté de l'Allemagne, et c'est ce qui passait un peu aussi avec mes convictions, c'est-à-dire, déjà, très, très, comme je disais, auparavant, curieux, dans tout ce qui est technique, m'intéressait déjà, et, bon, le choix de l'Allemagne, c'était pour dire, voilà, le maire d'Indièmone, on avait quand même à cette époque l'impression, et je pense qu'on a toujours, que l'Allemagne est une des références pour ce qui est technique et mécanique en général. Donc, voilà, après les deux ans en Ngoïke, et toutes les formalités nécessaires pour l'obtention d'un visa, je vais donc sur l'Allemagne pour mes études. Alors, j'étudie après les cours de langue, parce qu'il y a un tas de trucs, il y a des cours de langue à passer pour être admis à l'université, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois cela bouclé, je commence donc mes études en génie mécanique, et de procédés, il faut aussi le dire, ça va compléter, à l'université technique de Kaiserslautern. Donc, ouais, après la première partie, c'était le cycle ingénieur, qui est actuellement transformé, qui a été transformé en cycle bachelor-master. Donc, ouais, la vieille école, en Allemagne, comme on pourrait le dire. En cycle ingénieur, après avoir validé ce qu'on appelait le fort diplôme, il faut se spécialiser. Là, je décide de faire un double diplôme, avec l'École nationale d'ingénieurs de Metz, dans le développement et la construction, où je vais, donc, à Metz, dans ce cas bien précis, passer une année de cours, et plus en stage. Donc, avant de revenir sur l'Allemagne, terminer la formation. Voilà, donc, je termine double diplômé, en génie mécanique, spécialisation, conception et développement. Voilà, ça c'est pour ce qui est de ma... ma formation, on va dire. Une anecdote à nous raconter sur ta usine d'étudiant. Une anecdote... Bon, ouais, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais bref, une histoire qui m'a quand même marqué. Voilà, en fait, quand je cherche la chambre, pour commencer mes études à Casaslautland, le dit après les cours de langue, et ainsi de suite. Bref, je ne connais personne dans la ville, donc, je vais, et puis, je prends des adresses, et je fais le tour des, on va dire, des résidences universitaires. Donc, j'arrive chez un, je me présente, ouais, je suis étudiant, et ainsi de suite. Et, je suis étudiant, je commence là, dans quelques semaines, et je suis en train de chercher une chambre, et le mec qui me regarde, il me dit, bah, ici, il n'y a plus rien. Nous sommes pleins, il n'y a pas de chambre, tout est plein, il faut se mettre sur une liste d'attente, et il y avait quoi, je crois, 60 ans au moins, sur cette liste d'attente. Ouais, quand un truc va se libérer, on va vous faire signe, et ainsi de suite. Bon, je continue de chercher, je cherche, et puis, j'ai l'idée d'aller à l'université, me renseigner, parce que, à l'université, en Allemagne, il y a toujours des, on va dire, je ne sais pas si ce sont des clubs, ou alors des, bref, des clubs, avec des gens qui sont là, pour des différentes thématiques, dans ce cas bien précis, c'était pour les étudiants étrangers. Donc, j'arrive là-bas, je me présente, je dis à la dame, que je commence dans quelques semaines, et que je cherche une chambre, elle va au téléphone, elle appelle, elle appelle, et elle me donne une adresse, dont là, je regarde, je me rends compte, ah, j'y étais déjà, et je me représente, c'est le mec, qui, je vous assure, d'une seconde à l'autre, est devenu, super accueillant, du coup, il y avait une chambre, le contrat s'est signé là, sur place, il m'a remis les clés, et tout était en autre, donc, ouais, ça, ça m'a quand même marqué, comme quoi, en fonction d'où tu prends l'information, il y a beaucoup de paramètres qui jouent un rôle, pour essayer à atteindre certaines choses, ouais. Quel est ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui ? Mon parcours professionnel, alors, juste, une fois que j'ai terminé, le premier job, c'est, 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 c'est dans, dans une des, on va dire, firme fille, de, 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 de Zemens, Mechanic Center, qui n'existe plus, aujourd'hui, où je démarre en tant qu'ingénieur de projet, dans la construction, et voilà, donc, il s'agit, grosso modo, de, de faire des dessins de nos gros clients, à l'époque, à Reva, donc, pour tout ce qui est, justement, équipement, pour, pour le service, et ainsi de suite, c'est, c'est nous qui la construisons, sur place en Allemagne, à Erlangen, et voilà, donc, oui, ça, c'est le premier job, qui se passe, plutôt bien, jusqu'à ce qu'on décide de fermer la firme, et voilà, après, après, je vais, donc, je passe deux ans là-bas, à peu près, et après, je continue à, à une firme, où je suis encore actuellement, qui est, qui est équipementier, pour l'industrie du béton, ça signifie, en d'autres termes, on fabrique tout ce qu'il y a, comme moules, pièces, équipement de levage, et ainsi de suite, pour que les, les firmes, qui, après, font des, pièces dans le béton, donc, pour tout ce qui est bâtiment, ou bien, pour tout ce qui est canalisation, puissent fabriquer leurs produits, et, ouais, donc, c'est là que je suis encore aujourd'hui, ouais. De tes expériences dans ces deux entreprises, quelles sont les différences marquantes, qui t'ont interpris ? Alors, déjà, les, 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 la grosse différence, oui, d'un côté, on a Zimest, qui est quand même une multinationale, ouais, dont, agissant, je crois, partout dans le monde, et de l'autre côté, on a, la firme dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui est une firme, de, 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 60 employés, donc, on va dire, petite entreprise, voilà, donc, déjà, par, de par la grosseur, et aussi, par le chiffre d'affaires, ce sont, ce sont deux calibres, franchement, différents, ouais, donc, moi, pour mon expérience, à Zimest, qui s'est plutôt, très, très, très bien passé, jusqu'à ce qu'on ferme, notre petite firme, était, ouais, je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça plutôt très monotone, pour ma part, bon, en même temps, c'était, c'était sur un court temps, donc, j'étais dans la construction, et, voilà, ça fait que mon train quotidien, c'est limité aux activités, dans la construction, donc, il y avait certes, une étape de clarification, avec le client, de ce qui est voulu, et après, à la fin, une validation, pour fermer cette étape, mais, ça se limitait à ça, donc, c'était donc, très, c'était donc, très, ouais, très limité, à mon goût, par contre, la petite entreprise, c'est-à-dire, où je travaille aujourd'hui, de part sa grosseur, il est impossible de travailler, de cette sorte, ça fait que, on est automatiquement, on couvre automatiquement, plusieurs domaines, donc, voilà, c'est-à-dire, voilà, donc, déjà, de la clarification avec les clients, pour ce qui est technique, la construction, le suivi de la production, derrière, la validation de la qualité, et ainsi de suite, donc, ça fait qu'en tout cas, on couvre plus ce plan, et c'est beaucoup plus diversifié, ouais, par contre, voilà, c'est la question de monnaie, aussi, ouais, ce sont aussi, on a, grande, multinational, d'un côté, petite entreprise, de l'autre, ouais, là, il y a des différences, il faut clairement le dire, mais, il faut aussi préciser, que les petites entreprises donnent assez rapidement, la possibilité, surtout, quand on bosse beaucoup, d'avancer plutôt rapidement, et ça, c'est pas mal non plus, ouais. Alors, non, mais, sérieux, quand j'étais jeune, mais vraiment, je voulais quoi, je voulais devenir pilote, hein, je voulais devenir, un chirurgien, dans la médecine, ouais, parce que pour moi, en fait, c'était quand même des boulots, dans lesquels il fallait être excellent, quoi, donc pour moi, c'était le top du top, parce que l'excellence, voilà, c'est toujours un truc qui, franchement, me plaît, challenger, quoi, les challenges, donc, ouais, bon, oui, par rapport à la médecine, la désillusion, elle était plutôt un peu grosse, j'arrive en Allemagne, j'ai un mec, justement, qui, qui, qui étudie médecine, et quand j'en danse à la chambre, le mec, il me montre ses, ses bouquins, mais ses bouquins, et je le vois préparer ses examens, donc là, il me dit qu'il est en train d'apprendre tous les muscles de la main, pour faire poire, franchement, j'ai coupé court là, j'ai dit médecine, non, ce ne sera pas pour moi, on va faire autre chose, on va rester très technique dans ce qu'on s'est fait, dans ce qu'on est à l'aise, et puis voilà, donc c'est comme ça aussi, entre autres, quand même, que je maintiens, ou bien, ce qu'on filme, mon envie de faire, de rester dans la technique, on va dire ça comme ça. Sous-titrage ST' 501 Parlez-nous de ton Afrique. Mon Afrique, alors mon Afrique jusqu'ici, elle se résume quand même au Cameroun, bon oui, en cours de circonstance, ouais, parce que, comme je disais plus tôt, né à Nangaïboko, plus tard, vécu à Yeroundé, et ce sont des allers-retours entre, voilà, Douala, Bafoussam, Bamaka, et voilà, beaucoup d'autres petits coins du Cameroun, donc, ouais, du Cameroun, très sérieusement, quand on parle Cameroun, c'est justement ça, c'est le bon vivre, c'est justement cette diversité, qui fasse que d'un coin à l'autre, on a l'impression d'être quand même, dans des mondes différents, ouais, le bon vivre, dans la bonne humeur, ouais, aussi cette façon, de se débrouiller, avec les moyens de bord, pour ceux qui connaissent, c'est un peu le village, comment est-ce qu'on partait, par exemple, de Bafoussam, à Bamaka, avec les Nourombés, ouais, c'était des aventures, c'était franchement une aventure, et voilà, dans la nature, ouais, ça c'est du côté, ouais, village, campagne, et ainsi de suite, mais en ville, c'est, voilà, y'a honder, les embouteillages, du bruit, du mouvement, la dynamique, et ainsi de suite, donc voilà, pour moi, le Cameroun, c'est une diversité, de beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, ouais. Est-ce que t'es un pays africain coup de cœur? Un pays africain coup de cœur, ouais, alors, très sérieusement, puisqu'on parle d'évolution, et puisqu'on parle, comme je dis, et mon aspiration un peu, de faire les choses mieux, moi actuellement, le pays, un des pays qui m'impressionne le plus sur le continent, c'est la Côte d'Ivoire, donc, bon, après, c'est grâce au reportage, et tout ce qu'on voit dessus, parce qu'on a quand même l'impression, que c'est un pays, qui en a, ces dernières années, a fait d'énormes progrès, dans beaucoup de secteurs, et voilà, par conséquent, moi, mon pays coup de cœur, sérieusement, que je devrais visiter, le plus rapidement possible, c'est la Côte d'Ivoire, oui. Quelle est la figure africaine qui t'inspire le plus ? La figure africaine qui m'inspire le plus ? Alors, très sérieusement, quand on parle de... je suis impressionné, ou bien, j'aime beaucoup les gens qui réussissent, qui réussissent dans ce qu'ils font avec excellence, donc, on va dire, des non-combre, ah ouais, d'un côté, ainsi de suite, de gros milliardaires, c'est intéressant, mais encore plus intéressant, ce sont tous ces jeunes africains qui se lancent aujourd'hui dans des activités et qui réussissent à les mener avec succès sur le continent, donc, avec les différents reportages qu'on suit et ce qui se passe sur place, franchement, on en voit de plus en plus, et voilà, ce sont pour moi, ça, les vrais héros, parce que ce sont eux qui vont, qui permettent de faire le changement sur place, oui. Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite de ta carrière ? Alors, la suite de ma carrière, disons qu'actuellement, j'ai couvert pratiquement tout le plan technique, tout l'aspect technique d'une formation d'ingénieur, en d'autres termes, je suis passé par la construction, je suis passé par la production, j'ai fait de la vente, actuellement, je suis product manager, donc, pour un nombre de produits chez nous, et disons que la prochaine étape pour moi, effectivement, de comprendre, ou bien de comprendre, ou bien de réussir à ajouter à cette partie technique, la partie financière, qui est aussi extrêmement nécessaire pour le fonctionnement d'une entreprise, donc, voilà, donc là, pour cette raison, d'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai commencé avec un master en économie, et le but ici, est clairement de pouvoir avoir un aperçu général sur tout ce qui est nécessaire pour qu'une entreprise fonctionne, oui. Parle-nous d'IMEKA. Alors, IMEKA, IMEKA, c'est un groupe de jeunes camerounais, bon, jeunes comme moi, qui partagent la même conviction que l'entrepreneuriat est l'une des clés et première, une des clés maîtresses qui nous permettront de changer la donne sur place. Et le but principal ici est de soutenir de jeunes entrepreneurs dans motivés et talentueux, jusqu'ici, on se limite au niveau du Cameroun, donc de soutenir ces jeunes-là qui en fin d'études ou alors même sans études et ainsi de suite, qui ont des idées et qui y croient, leur permettre de créer leurs entreprises et d'évoluer comme ça. Donc, notre rapport ici, ce que nous avons fait, nous avons organisé ou bien nous organisons des concours déjà pour réussir à repérer ceux-là qui sont vraiment motivés et après, le soutien que nous apportons, il est aussi bien sur le plan financier que, voilà, de l'aide au suivi de projet, dans la suivi du projet. Et, voilà, c'est pour nous, avec notre savoir-faire, ce que nous avons réussi à accueillir comme compétences, un moyen de le transmettre sur place. d'autres secteurs dans lesquels tu entreprends ou souhaites entreprendre? Oui, donc, effectivement, si on se fie, par exemple, à la pyramide de Maslow, je suis aussi d'avis que, voilà, réussir à se nourrir et avoir un toit sur la tête sont des besoins fondamentaux et malheureusement, on a encore l'impression que, bref, sur le continent et au Cameroun en particulier, ce ne sont pas des secteurs qui ne sont pas encore des valeurs garanties, quoi, et sûres. Et ça fait que, ouais, donc, entre autres, j'investis dans l'agriculture au Cameroun et, voilà, et ça, c'est pour ce qui est de l'alimentaire. Et, sinon, pour le second aspect qui est habitat et ainsi de suite, ça, c'est un projet que nous avons plutôt avec Imeca qui a pour but avec les produits locaux de réussir à construire donc ce serait des machines, dans ce cas bien précis, c'est une machine pour fabriquer des briques à terre crues. Voilà. Donc, c'est un projet Quel conseil donnerais-tu à la plus jeune génération ? Conseil à la plus virée de jeune génération ? Très intéressant. Disons, de par mon petit vécu, ma petite expérience, alors une seule chose, rien n'est impossible. Alors, rien n'est impossible. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui entreprennent, qui font des choses franchement brillantes. Et rien n'est impossible avec du travail, de la volonté. On arrive à tout. Donc, ouais, rien n'est impossible. Comment vous pouvez la faire, Gilles Stéphane ? Alors, je vais tout simplement me répéter. Nous avons de plus en plus d'exemples de jeunes entrepreneurs qui, sur le continent, ici, partout, il se trouve de jeunes africains qui prouvent qu'il est possible de créer des choses qui apportent de la valeur ajoutée à notre communauté, de la valeur ajoutée à notre terroir, à nos origines, et ainsi de suite. Et c'est le cas, c'est votre cas. En tant que temps de liberté que, franchement, j'encourage ici. Et, ouais, donc, très seusement, pour dire, ensemble, nous avons la possibilité de changer les choses. Ensemble, chacun apportant sa part de contribution. Nous avons, avec notre génération, la possibilité de changer la donne complètement. Et on y travaille et on va y arriver, sans aucun doute. Merci, Gilles. Merci à vous. Je suis Mbesso et je crois au Black Excellence. Le Black Excellence est une philosophie selon laquelle nous, en tant que Noirs, avons les atouts, les prédispositions, les armes pour réussir dans tous les domaines dans lesquelles nous entreprenons, et ce sont les limites. Au-delà de ces atouts et de ces armes, il ne s'agit pas juste de prédispositions pour y arriver, la possibilité d'y arriver. Non, c'est un devoir pour tout un chacun, pour tout Noir, d'être le meilleur dans ce qu'il fait. Black Excellence. Les